Il va y avoir un montant de 4 à 100 $ qu'il va donner à chaque personne. Ça veut dire, en moyen, 5 000 $ par famille. Pour payer toutes vos belles promesses à Québec solidaire, allez-vous augmenter les impôts de tout le monde? C'est d'augmenter les budgets, on fait plus que les doubler au PQI. J'ai aucune attente, puis je paye. Voyons donc, c'est pas réaliste. Vous trouvez que l'économie va bien? Il va falloir que tu contribues un peu plus. C'est surprenant, c'est saisissant comme explication. C'est l'hypocrisie qu'on dénonce à l'heure actuelle. Campagne électorale égale promesse électorale. On vous promet des choses. Mais est-ce que tout ça va être respecté? Est-ce que les gens croient que le politicien va respecter sa promesse ou c'est pour avoir un vote? Moi, dans mon domaine, un contrat, c'est un contrat. Ça doit être respecté. On comprend mal pourquoi en politique, ce n'est pas une obligation. Je veux savoir ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que les politiciens devraient être obligés de respecter leurs promesses? D'aplomb, bien voyons, ça devrait être tout le temps de demi, ça. Ça, c'est du blabla pour se faire élire. On annonce quelque chose, ça devrait être réalisé pour éviter. Ça ne soit pas juste pour l'électorat et de recruter des votes. Parce que si on vote pour eux à cause de leurs promesses, il faudrait peut-être qu'ils les tiennent. Ils font tout le temps paraître les politiciens. Ils se font élire avec leurs promesses. Après ça, ils changent d'idées et ils balancent. Tout le monde nous fait des promesses. On finit par plus y attacher d'importance. Tout ce qu'ils vont en faire, plus ce qu'on va payer. Ils vont prendre de l'argent en haut. Parce que oui, on a des beaux cadeaux, des cadeaux en poison. Vous faites des promesses, vous les tenez. Ça coûte de milliards, de millions, puis tout ça. Puis ils vont prendre de l'argent en haut. Dites-moi ce qu'ils vont prendre de l'argent dans mes poches. Une promesse, c'est une promesse. Ce n'est pas juste des politiciens. Tout le monde devrait tenir leur promesse. Mais je fais une distinction entre la promesse et un engagement. Je trouve qu'on a tendance à surutiliser le mot « promesse ». On dit qu'un politicien a promis telle chose, un autre a promis telle autre chose. Je trouve que ça fait infantilisant un peu. C'est plutôt des engagements, des engagements politiques. Puis oui, ils devraient être tenus, détenus. En droit, un contrat est formé soit par écrit, on s'engage, on signe, ou oralement. Il faut le prouver, par contre, que ça a été dit. Mais si on s'est engagé oralement, on a promis quelque chose, on va devoir faire cette promesse-là. Et si on ne le fait pas, bien, on sera sanctionné. Pour ce qui est des politiciens, par contre, ça n'aime pas la même chose. Les lois électorales ne prévoient pas cette obligation-là de respecter l'engagement. C'est ce qui rend des fois les gens cyniques, parce qu'il y a beaucoup de promesses, mais on n'est pas sûr si c'est de la poudre aux yeux ou si c'est vrai. Par contre, que diriez-vous peut-être de faire signer un contrat aux politiciens et il serait imputable de leurs promesses? Qu'est-ce que vous diriez de leur faire signer un contrat que s'ils font une promesse, ils se doivent de tout faire pour la mettre en œuvre? Je ne penserais pas que ça marcherait quand même. Je ne pense pas que ça arrive. Ça ne changerait rien. Qu'ils soient obligés, là. Promesse égale, on la respecte. Comme un contrat. Même si on dirait oui, je ne pense pas que ça n'arrive jamais. Ah, ça peut commencer avec des voxpots. Oui, comme ça, sûrement qu'il y aurait moins de promesses en l'air et ça y réfléchirait plus un peu. Ça ne changerait rien, parce qu'au fil des mois et des années, il y aura toujours eu d'autres choses qu'on a fallu donner priorité à ça, etc. On les met tous dans le sac de brume, ils sont tous pareils. Leurs promesses ne sont jamais réalisées. Il faut que tu aies une chance pour respecter telle promesse, telle promesse, telle promesse. Il en ferait peut-être moins. Effectivement. Les avocats seraient là pour les faire respecter. Bien là, je vois venir les avocats là-dedans. Ça fait que là, c'est évidemment une source de revenus. Peut-être que ça serait une bonne idée. Au final, on se rend bien compte, en parlant aux gens dans la rue, qu'il y a peut-être un trop-plein de promesses électorales. Les gens ne croient plus que ça va être réalisé. Il y a un scepticisme dans la population. Et tout ça va dans le même sens qu'une recherche de l'Université Laval qui dit que 26 % des gens croient qu'une promesse va être réalisée, qu'on ne leur compte pas de mensonges. Par contre, le portrait n'est pas si noir, parce que ces mêmes chercheurs-là disent que 70 % environ de ces promesses-là vont être respectées, du moins en partie. Pourquoi pas leur faire signer un contrat? Pourquoi on ne pourrait pas changer la loi électorale qui fait qu'un politicien qui avance une promesse devra la respecter, ou du moins avoir pris les moyens pour la respecter? Je vais vous dire, on aura peut-être pas mal moins de promesses si ce contrat-là légal est signé. C'est ce que je prône. Peut-être que la politique, on ne sait jamais. Ça peut changer, et au mieux. Et je crois que la solution, c'est l'imputabilité. Sous-titrage Société Radio-Canada